Yo les gars on se retrouve pour une petite vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à deux combos que je trouve extrêmement forts dans Yu-Gi-Oh actuellement De par leur stabilité et de par leur force et le fait que ce soit très compliqué de les arrêter Clairement c'est quelque chose de subjectif, c'est moi qui pense ça, après peut-être que vous trouvez d'autres combos plus compliqués ou peut-être meilleurs que ceux-là Mais en tout cas moi je vais vous présenter ceux-là parce que personnellement je les trouve vraiment complexes Du coup, au niveau du premier combo qu'on va voir, il va être joué dans Swordsoul Tenny Je vais vous expliquer du coup au niveau du premier, celui qui me gêne le plus Donc dans Swordsoul Tenny, on va jouer clairement des Swordsouls qui sont d'attributs différents plus des Tenny qui sont aussi d'attributs différents Jusque là, rien de très spécial, voilà on va jouer des choses qui ont tous des attributs différents Ensuite on a cette magie là du coup qui est la magie de Swordsoul qui nous permet d'aller chercher ou alors un Swordsoul Ou alors si on contrôle un monstre synchro, d'aller chercher un monstre Wyrm Et c'est là que les problèmes commencent C'est qu'en monstre Wyrm qu'on peut aller chercher, on va pouvoir aller chercher celui-ci Celui-ci c'est Arclemeses Protos qui est un Wyrm de niveau 11 Et en gros ce monstre là, qu'est-ce qu'il dit ? Donc il peut pas être invoqué normalement ni 7 Mais par contre il peut être invoqué spécialement depuis la main En bannissant du coup 3 monstres de différents attributs depuis le cimetière ou alors depuis le terrain Donc déjà le premier problème c'est qu'on peut tutoriser cette carte Donc c'est quelque chose d'assez stable dans le deck Si on veut aller le chercher, on peut aller le chercher avec la magie Ensuite, au niveau de le fait qu'il s'invoque, c'est très très simple dans ce deck aussi Parce que du coup ils sont tous d'attributs différents Les Wyrm classiques de Swordsoul plus les Wyrm qu'on va jouer avec Tenny Du coup c'est très très simple d'avoir 3 attributs dans le cimetière Ça reste vraiment très très basique Ensuite ce qu'il fait ce monstre là, c'est que du coup Il peut pas être détruit par effet de carte, donc ça c'est cool Mais c'est donc pas le truc Spendangry Et du coup son second effet qui est là très très intéressant C'est qu'on va pouvoir déclarer un attribut de monstre sur le terrain Ensuite on va pouvoir détruire tous les monstres de cet attribut qui sont actuellement sur le terrain Donc même si on dit Ténèbre, il va pas être détruit lui-même Parce qu'il a son effet qui fait qu'il est pas détruit par effet de carte Et ensuite du coup, jusqu'à la fin du prochain tour Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres de cet attribut Donc ce qu'il y a de compliqué avec ce monstre c'est que Déjà il est jamais seul en général Parce que pour aller le tuto il faut un monstre synchro sur le terrain Donc dans le deck en général on fait Baroness de Fleurs très très facilement Ou même d'autres negates Comme par exemple la Davancipator ou des choses comme ça Donc en général si on veut annuler cet effet là On va devoir avoir deux negates Donc il faudrait par exemple Effect Veiler plus Imperm Ou Imperm plus Nibiru des choses comme ça C'est là que ça devient compliqué Parce qu'en fait son effet Il va bien l'activer pendant son tour Mais ça va durer jusqu'à nous Notre fin de tour Donc par exemple si il dit l'attribut Ténèbre Et que je joue derrière Phantom Knight Donc je vais commencer mon tour Déjà au début de mon tour Je pourrais déjà plus du tout invoquer de monstre Ténèbre Donc en gros j'ai déjà perdu la partie Avant que j'ai pioché ma carte Donc c'est impossible à passer C'est vraiment très compliqué Ou alors vous annulez cet effet de monstre Avec deux N-Trap Parce qu'en général il y a toujours quelque chose en plus C'est vraiment très très rare que ce monstre là qui active son effet Ou alors vous avez de la chance Parce que votre deck il est pas Ténèbre de base Et du coup vous allez pouvoir faire vos combos classiquement Comme s'il avait pas fait son effet En général du coup ce monstre là Quand on joue contre Swordsal Le tour 1 Enfin tour 0 Quand on connait pas le deck de l'adversaire On va tout le temps dire Ténèbre Parce que les gens qui vont jouer par exemple Fusion Destiny Pourront pas faire Fusion Destiny Et les gens qui ne jouent par exemple Phantom Knight Ou qui jouent des monstres que des monstres Ténèbres Vont clairement être en galère aussi Aussi du coup le souci de ça C'est que si le joueur là gagne la première partie Ou même la deuxième on s'en fiche S'il commence et qu'après il connait votre deck Clairement s'il arrive à caser cet effet là Même si vous avez les meilleures cartes du monde C'est vraiment très très compliqué de l'arrêter en fait Parce que au final il faut l'annuler pendant son tour Mais en général il faut l'annuler avec deux cartes Donc il faut piocher deux Entraps Donc clairement c'est pour ça que je trouve le combo très très fort En plus il peut s'adapter à tout Par exemple si vous jouez Marine Cess le premier tour Vous allez peut-être gagner Mais si à la troisième game il dit O Vous avez perdu dans tous les cas en fait Parce que vous n'allez pas pouvoir du tout invoquer de Marine Cess Pareil Cyber Dragon Si vous dites Lumière Pareil vous n'allez pas pouvoir gagner Donc ce monstre là il est vraiment très solide Et c'est pour ça que je le trouve très compliqué De gagner contre Swordsoul avec cette version de ce monstre là Parce que c'est vraiment impossible de l'annuler Ou alors il faut vraiment avoir beaucoup de chance Ou beaucoup de choses dans sa main Ou alors je vois un deck qui n'utilise pas l'extra deck Mais c'est quand même Enfin qui n'invoque pas spécialement Mais du coup ça paraît quand même complexe A part Flounder Freeze ou des choses comme ça Mais c'est quand même trois decks sur des centaines de decks Donc voilà Voilà pour le premier combo que je voulais vous expliquer Parce que clairement c'est vraiment très compliqué Et il faut quand même s'y attendre quand on joue Swordsoul Et pas se sentir invincible contre ce deck là Parce que ce combo là est vraiment très 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 fort N'hésitez pas à rajouter des choses si j'ai oublié Ou des petits tips que j'ai pas vu Voilà voilà On va passer au deuxième combo que je trouve extrêmement fort A tout de suite Du coup on passe au deuxième combo que je trouve extrêmement fort Et compliqué à arrêter dans le jeu Donc c'est un combo qui se joue surtout dans Phantom Knight clairement Après il y a certains decks qui se sont adaptés pour jouer une version du combo Bah à leur manière Mais ça marche dans tous les cas Donc honnêtement ce combo il commence assez facilement Pour le faire il faut juste deux bases, deux monstres Ou trois monstres Du coup pour faire Dagda Donc on va utiliser déjà deux monstres pour faire notre link Dagda Ensuite pour activer l'effet de Dagda Il faut juste activer un effet sur le terrain Donc ça il faut quand même le faire Il faut quand même l'avoir en main ou pouvoir le faire Quand on a activé notre effet sur le terrain Dagda l'active son effet Elle va nous permettre de sette faux qui est juste ici Faux on va pouvoir l'assettre sur notre terrain En tant que magie piège Ensuite on va pouvoir utiliser un troisième monstre Pour envoyer Dagda au cimetière Plus le troisième monstre Pour faire notre Prédaplante Et notre Prédaplante va nous permettre d'envoyer Notre fusion de la destinée au cimetière Plus nos matériels Je les ai pas mis parce que ça commençait à être connu Donc c'est pour ça On envoie du coup notre fusion de la destinée au cimetière Nos deux matériels pour faire Phoenix Enforceur Et Phoenix Enforceur arrive sur le terrain Ensuite Donc là je vous parle vraiment d'un classique C'est que du coup on finit avec Phoenix Enforceur Plus Sith Là je vous parle d'un combo Je pense à une carte Ou maximum deux cartes Là c'est que trois monstres De n'importe quel archétype Tant qu'il n'y a pas de restricte On peut le faire C'est pour ça que je veux vraiment vous montrer La stabilité de la chose Ensuite Du coup il y a le tour de l'adversaire Pendant le tour de l'adversaire Durant sa draw phase On va activer l'effet de Phoenix Enforceur Qui nous permet de détruire une carte de notre côté Et une carte sur le terrain Du coup on va pouvoir se détruire nous-mêmes Plus Faux qui est dans notre zone magie et piège Qu'on a mis grâce à l'encea Juste avant je vous le rappelle Et du coup Faux va activer son effet au cimetière Comme elle a été détruite Pendant qu'elle était en tant que magie piège Et qu'elle est bien envoyée au cimetière A ce moment là Elle va se réinvoquer spécialement sur le terrain Puis réactiver son deuxième effet Comme elle l'a invoqué spécialement sur le terrain L'adversaire ne pourra plus du tout Invoquer de Mance de l'extra deck Jusqu'à la fin du tour Donc Ce combo là en fait Le problème c'est qu'il est Très très classique Qui est très facile à réaliser Dans beaucoup de decks Il y en a qui ont leur version C'est à dire qu'ils ne vont pas jouer Prédaplante Ils vont juste jouer Dagda Activer un effet 7 Faux Et dans leur archétype Ils ont déjà la possibilité De détruire des magies pièges Assez facilement Ou détruire des cartes Du coup par exemple Dans Evil Twin Il y a Lilia Quand elle remonte sur le terrain Et qu'il y a bien Sa super pot sur le terrain C'est ça Et qu'on contrôle bien Qui est Sigil A ce moment là On va pouvoir détruire une carte sur le terrain Et on va pouvoir détruire Faux Puis Faux va activer son effet Et l'adversaire ne pourra toujours pas invoquer Depuis l'extra deck Ce qu'il y a de compliqué Dans ce combo C'est que du coup Au niveau des cartes Pour l'arrêter Il n'y en a vraiment pas beaucoup Parce que là Je vous parle vraiment D'un combo à une carte C'est à dire que là Vous avez en général Fenix Enforceur Plus Faux Qui arrive sur le terrain Mais derrière Vous avez aussi Genre la link Bardish Plus une negate Plus des sets Magie piège Plus des entraps Que l'adversaire a dans la main Du coup ça devient vraiment Très compliqué De passer ce genre de board Et en plus Pour annuler une Faux Pendant votre tour En général Il va falloir Deux cartes Ou alors Une permanence Plus Deux impermanences Ou alors Même Dark Couleur No More Ça passe pas Parce que l'effet Va s'activer Pendant la draw phase Ou quelque chose comme ça Donc ça sera déjà trop tard Pour moi La seule carte Qui sauve réellement De ce combo avec Faux Et qui va vous permettre De continuer la game Sans perdre directement Parce qu'elle a résolu son effet Pour moi La seule c'est Un forbidden drop let Ou alors Gouttelette de l'interdit Sinon clairement Ce combo est vraiment Très complexe à arrêter Parce qu'en général Il y a Faux Qui active son effet Mais Il y a aussi Beaucoup d'autres choses Sur le terrain Qui vont protéger Faux Ou faire tout Pour que Faux résolve son effet Par exemple Si on a aussi Possibilité De détruire une autre carte Sur le terrain On va pouvoir faire L'effet de Faux Dans le cimetière La remonter Avoir toujours Notre phénix en forceur Et si l'adversaire Fait imperm Sur notre Faux On va pouvoir Chain en forceur L'envoyer au cimetière Notre Faux Et du coup Elle va bien Résoudre son effet Excusez-moi Du coup Ça devient vraiment Complexe De passer ce genre de choses Surtout en tour 0 Quand on n'a pas forcément De side Dans notre deck Et qu'on n'a pas forcément De carte en tant que deuxième À ce moment-là C'est très complexe Si vous jouez un deck Qui utilise l'extra deck De gagner contre ce combo Donc voilà En plus Comme on peut le voir Il n'y a quand même Qu'une seule carte Dans le deck Qui nous gêne Et on n'utilise que Potentiellement Trois cartes Dans l'extra deck Ce qui est vraiment très peu Ça a une stabilité énorme Ça bloque énormément de deck C'est compliqué à l'arrêter Et en plus On n'utilise presque pas de place Dans notre deck Et dans notre extra deck Donc voilà Pourquoi ce combo Je le trouve extrêmement fort Donc n'hésitez pas aussi Si vous voulez rajouter des choses Sur ces cartes-là Mais clairement Je pense que sans droplet C'est vraiment compliqué De gagner la première game Contre ça Et si vous n'avez pas Les bonnes entraps Pour la deuxième Ou la troisième game C'est aussi compliqué De gagner contre ça Voilà voilà J'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu Parce que moi Je me suis bien fait arracher Contre ces deux decks Donc voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura aidé Abonnez-vous Et puis à plus Merci des coms Et ciao ciao